Une deuxième chose, c'est que le pouvoir d'achat immobilier, il est composé de deux choses. Il est composé du prix d'acquisition des biens, qui a augmenté, mais aussi du coût du crédit. Parce que c'est les deux choses, c'est deux choses réunies qui vous donnent un pouvoir d'achat. Et effectivement, depuis 20 ans, et particulièrement depuis la sortie de ce tunnel, c'est l'ingéniosité, la multiplication des offres de crédit et la baisse des taux combinées qui ont donné globalement un pouvoir d'achat beaucoup plus important aux acheteurs, au-delà de l'augmentation de leurs revenus disponibles. Et d'ailleurs, on peut noter qu'une chose qu'il faut regretter, en plus de l'augmentation des prix de l'immobilier, c'est que les revenus en France n'ont pas assez augmenté, d'ailleurs. Mais effectivement, c'est la capacité d'emprunt qui, elle, a beaucoup augmenté. C'est une question sur laquelle on aura l'occasion de revenir, mais la question, c'est bulle ou pas bulle ? Là, le point de vue de Pierre Sabatier, il est assez clair, bulle. Vous, de votre côté, vous nous avez apporté un graphique. J'aimerais qu'on le commente, parce que peut-être qu'il infirme ce scénario de bulle. Vous allez nous le dire. C'est les prix de l'immobilier comparés à ceux qu'on a eus en Irlande, en Espagne et aux États-Unis. Alors ? Alors moi, je ne veux pas être l'apôtre de « il n'y a pas de bulle, il n'y a aucun problème. » Il y a une véritable inflation. Elle est préoccupante avec des conséquences en matière sociale et difficultés d'acquisition. C'est évident. Le problème des bulles, c'est qu'on est capable de les reconnaître que quand elles ont éclaté. Avant, on ne sait pas. Généralement, une bulle, elle est alimentée par de la spéculation. Et ce que je peux dire, c'est qu'à la différence du marché immobilier de la fin des années 80, notamment à Paris, nous ne sommes pas dans un marché spéculatif où les gens achètent pour revendre à court terme avec une plus-value. On est dans un phénomène où les gens achètent d'abord pour se loger ou pour investir à long terme. Donc, on n'est pas du tout dans le même mécanisme que celui qu'on a connu dans les années 80. Et quand on compare avec le graphe... Alors, je ne sais pas si on peut le faire réapparaître à des grands, à des trambres. Pardon. S'il a disparu, effectivement, il faut le ramener parce qu'effectivement, sur ce graphe, on voit sur les 20 dernières années, l'évolution des prix dans 4 pays. L'Irlande, l'Espagne, les États-Unis, la France. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la situation irlandaise ou espagnole, effectivement, était clairement des situations de bulle immobilière où on a eu une multiplication des prix en Irlande de 5 ou 6, fois 5, fois 6. En Espagne, c'est fois 3, fois 4. Et puis, une explosion de cette bulle. Pourquoi en Irlande, à l'Espagne ? Et dans une certaine mesure, d'ailleurs, aux États-Unis, même si la progression a été moins forte, on a des situations qui sont très différentes de ce qu'on a connu en France. Je dirais, aux États-Unis, en Irlande, un peu semblable dans la mesure où on a vraiment prêté à des gens qui ne devaient pas emprunter, avec la situation des subprimes aux États-Unis, un peu similaire en Irlande, avec là des phénomènes spéculatifs d'achat à court terme pour revente à court terme en Irlande. C'est vrai que ça a été très, très loin. On a le cas de femmes de ménage philippines. Ce sont des cas avérés en situation irrégulière qui ont pu emprunter jusqu'à 800 000, 1 million de dollars. Aux États-Unis. Et ça a été complètement délirant.